C'était important aujourd'hui, c'était une étape à laquelle on s'attendait, il fallait voir un peu la condition de tout le monde et savoir finalement la réelle condition, soit de Tadeï, Jonas et tous les autres. Donc c'était ça, il fallait quand même voir un peu ce qui se passait. On a vu un très bon Tadeï et aussi un très bon Jonas, comment on s'y attendait. Donc c'est commencé à quelque chose de joli encore, qu'on s'y attend pendant les prochaines trois semaines, on va voir des belles choses. Le maillot jaune, c'est pas une bonne affaire aujourd'hui ? Vous savez, c'est toujours une bonne affaire d'avoir le maillot jaune, c'est quand même le maillot jaune, on n'est pas obligé de le garder, mais l'avoir c'est quand même joli. Ce que vous dites est important, on n'est pas obligé de le garder parce que défendre absolument ce maillot si tôt, ça n'est pas utile pour Tadeï. Non, mais quand tu as le maillot jaune, ça veut dire que tu es en tête du classement, tu as vu la qualité de tout le monde. Et d'ici, comme je dis, il y a trois semaines, il y a trois semaines très très difficiles, surtout la dernière semaine. Mais justement, c'est mieux commencer devant que derrière et être obligé de rattraper du temps. Là, on peut gérer. Et puis, comme je dis, garder le maillot, ce n'est pas une imposition, mais c'était quand même naturel. Au bout de deux étapes aussi difficiles, compliquées, soit pour le terrain, soit pour la chaleur, c'était normal qu'à la sortie de ces deux jours, il y aurait eu quelqu'un en maillot jaune, que ce soit quand même quelqu'un qui est ici pour se jouer le classement général. Roglic qui perd 21 secondes, ça c'est une bonne affaire. Oui, oui, enfin une bonne affaire bien sûr, parce qu'on voit peut-être, même si la montée n'est pas si longue, que la différence, elle était quand même grande entre les deux, donc Tadeï et Jonas et avec tous les autres. Remco et Carapace, ils ont fait une bonne rentrée. Donc la bonne nouvelle, c'est de voir que les deux sont au-dessus des autres pour le moment. Lorsqu'ils étaient ensemble avec Vingegaard, Tadeï attaquait encore. Est-ce qu'ils voulaient prendre quelques secondes déjà d'avance sur Vingegaard également ? J'ai vu Vingegaard, il relait que dans la descente, il n'a jamais vraiment passé des relais pour aider l'échapper à partir. Et donc c'est ça, il fallait quand même, vu qu'il y avait la possibilité déjà de gagner quelques secondes sur les autres adversaires. Je crois que c'était une bonne occasion pour y essayer, pour faire quelque chose.